wow bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire si vous n'êtes pas abonné abonnez vous maintenant et partagez cette vidéo aujourd'hui nous avons besoin de votre réaction ceci est un témoignage puissant parce qu'à la fin cette star va nous expliquer certaines choses qui l'ont même poussé à venir dans notre camp en fait venir chez tuer encore chez les chrétiens bien que les chrétiens n'affait pas facilement cela parce que beaucoup d'eux doutent encore de la véracité la sincérité de la convention du cesta à cause de son passé à cause de quoi à cause de son passé oui nous avons eu à fait une vidéo là dessus une vidéo à part ici en dessous est douce jusqu'à la fois sur le coin si vous venez voir cette vidéo le passé cesta c'était vraiment bizarre c'est comme si cesta était l'ennemi de dieu même l'ennemi des chrétiens même de jésus-christ parce que elle disait de mauvaises choses sur jésus-christ est-ce que vous voyez et tout ça vraiment ce sont des choses qui sont encore à l'esprit des gens et qui le pousse à douter en douter de la collection de ses stars mais c'est ça semble ne pas s'arrêter elle veut aller jusqu'au bout coûte que coûte à regarder même à l'écran qu'on voulait être ici et organiser un sonne des services du genre elle au service de dieu les les dimanches et une cinquantaine des personnes la suivent et sa chante salue dieu bon c'est c'est aussi fait sortir une chanson un album qui s'appelle jesus is king du genre en français jésus au roi et franchement la cas de réaction c'est une personne qui dit ce que bon tu es vrai tu dis que tu es venu en jésus-christ tout et tout de tout nous deux si nous voulons te donner tout nouveau ou tout ouvrir notre coeur et te laisser entrer chez nous dis nous que va-tu se passer au niveau et à femme et c'est là les gens vont commencer à parler de sa femme comment sa femme et à moi tu es nus sur la fille sur la publicité s'il a passé par là et tout et tout et tout et tout d'autres personnes disent que bon tu sais tu dis que tu n'es ni chrétien mais comment va-tu réussir à tout simplement converti toute la famille kadachan vous voyez c'est débat trop long ah qu'est ce que je pense de ça à la fin je vous dirai ce que j'en pense mais ici nous allons voir plusieurs réactions déjà vous devez comprendre que ça commence et quelque part on nous dit même ici que c'est à l'eau fois est allé d'abord à l'église là elle a commencé à fréquenter une église et un moment donné elle a demandé à rencontrer le pasteur et elle a dit au pasteur que tu sais non vraiment je vais je vais pas donner tout pour louer tu même le rap le passé dit mais pourquoi mais tu as pas donné le rap et c'est à dire que tu sais le rap c'est la musique diable moi j'avais juste utilisé pour me faire connaître pour me donner un nom c'est qu'à soumettre en tout d'entendre ici c'est par là on va commencer mais avant d'aller plus loin nous allons prier et demander quand même à dieu de nous ouvrir les yeux de nous donner son esprit de discernement parce que nous savons que dans ce monde il ya tout même le diable peut préparer quelqu'un dans le monde des ténèbres pour l'amener parmi nous c'est-à-dire à l'église ça là ce sont des choses qui ne sont pas nouvelles vous devez être informés de cela c'est pas les choses de chacun de nous on saura qui est qui et qui fait quoi c'est le moment d'avoir les yeux bien ouverts pour que ça se passe ainsi nous avons besoin de prier et que de demander à dieu de nous éclairer les eaux fermées disons tous ensemble seigneur jésus christ s'il te plaît conduit nous vers dieu la même du nouvel dans notre secours qu'elle a le maire de dieu descend sur nous pour nous éclairer que ton esprit de discernement nous soit tous accordés ici afin que nous puissons savoir réellement ce qui se passe un esprit de discernement c'est ce qu'il nous faut pour discerner pour chercher à savoir qu'est ce qui est vrai que c'est fou quand le diable envoie du faux pour faire parmi nous il faudrait que nous soyons cette possibilité là de les détecter rapidement et quand il ya quelqu'un que toi même seigneur t'a touché et que tu l'envoie vers nous aussi il faudrait que nous soyons la capacité de savoir si c'est un vrai afin que nous puissions bien accueillir cette personne là dans notre maison s'il te plaît seigneur pardonne nous d'avoir jugé notre prochain pardonne nous d'avoir dit de mauvaises paroles sur les gens même sans les connaître même sans savoir en réalité ce qui se passe s'il te plaît notre dieu que ta grâce ta faveur nous soit accordé ouvre nos yeux aujourd'hui ouvre notre coeur mais l'amour dans le coeur des chrétiens mais l'amour dans le coeur de tes enfants le coeur des gens sont de l'une dure s'il te plaît seigneur libère nous aujourd'hui et donne nous la force d'aimer d'aimer même nos ennemis même les gens qui nous ont combattu quand tu vas décider de les transformer et même de répandre ton esprit sur toute chère s'il te plaît seigneur donne nous le courage d'accepter toutes ces personnes même si elles nous ont fait du mal seigneur je viens nous guider jésus christ toi le dieu de notre salut amen après ça après ça après ça c'est extraordinaire vous n'imaginez pas comment je suis chaud pour faire cette vidéo ça fait vraiment très longtemps que j'attends ça et si je permets que vous receviez cette vidéo là chez vous c'est que c'est la grâce de dieu comme elle a dit nous allons commencer par la première réaction à plusieurs réactions à en tout cas vous devez savoir que quand c'est ça a décidé de donner sa vie à dieu tout et tout vraiment n'a pas été accepté de plein coeur par tous les chrétiens en tout cas elle a reçu une vague de dislike mais écoutons ça d'abord le pasteur dit ceci que ça faisait pas très longtemps que kenny west a commencé à fréquenter son église nanana donc on peut le voir on a des personnes qui étaient des palais qui nous explique comment ça a commencé et cette personne dit que le pasteur a été interviewé et c'est que le passé a dit c'est ce que nous sommes en train d'entendre et puis après c'est genre vers mi mai qui a commencé à fréquenter son église et une fois il a demandé de voir le pasteur il voulait échanger avec lui il dit au pasteur que il voulait vraiment mettre un terme avec le rap parce que selon lui il considérait que le rap était la musique du diable que lui il avait fait ça juste parce qu'il voulait avoir de la popularité nous avons entendu ça il voulait faire son succès nous avons entendu ça il voulait se reconnaître il voulait juste se faire connaître c'est pourquoi elle a fait cette musique du genre comme si quelqu'un m'a dit il a juste utilisé la musique ou le genre pour se faire de la thune beaucoup d'argent le secteur de la musique et il a réussi à le faire mais en vrai il veut vraiment vraiment mettre un terme à cela pour commencer à se consacrer au truc d'église et il voulait avoir de la popularité il voulait faire son succès il voulait se reconnaître dans le secteur de la musique et il a réussi à le faire mais en vrai il veut vraiment vraiment mettre un terme à cela pour commencer à se consacrer au truc d'église et il veut arrêter vraiment vraiment le rap mais le pasteur lui a dit lui a conseillé a dit mais tu as du talent et ce talent là tu peux l'utiliser en servant dieu et tu peux l'utiliser dans les choses de dieu voilà pourquoi kenny west a décidé de sortir un album gospel et demain le 25 octobre on va pas seulement nous parler de l'album on va aussi nous expliquer c'est quoi cette histoire de son disservice où on voit kenny west en train de célébrer un culte avec toute une chorale derrière lui nanana mais c'est plus de 50 personnes vous pouvez voir ça en image si je réussis à vous mettre les photos mais c'est plus de 50 personnes derrière kenny west en train de célébrer un culte est-ce que en dehors du fait qu'il veut servir enfin qu'il s'est converti parce qu'on dit qu'il s'est converti c'est ce que même a annoncé son pasteur il est maintenant dans le christianisme mais est-ce que en dehors du fait qu'il s'est converti il veut aussi devenir pasteur parce que entourer les gens comme ça autour de toi et que toi tu les diriges je sais pas il veut devenir dirigeant de chorale d'église il veut être musicien gospel officiel officiel comme ça ou il veut aussi en dehors de ça augmenter de niveau devenir pasteur on se pose des questions parce qu'on sait autrefois que kenny west ne voyait pas toujours les choses des chrétiens positivement il s'est prédé même pour jésus à un moment donné il avait des propos vraiment pas très pas très propres concernant les églises donc qu'ils se convertissent comme ça ça nous remet un tout petit peu en question on le prend avec beaucoup de pincettes mais quand même nous attendons son album qui va sortir demain mais aussi la question que je me pose kenny west devient chrétien commence à faire la musique religieuse ok gloire à dieu mais il va nous passer quoi comme message est ce qu'il pense qu'à peine on se convertit et directement on peut être prêt à chanter pour dieu et parce que on dit que chanter c'est prier deux fois il ya un message important qui doit passer dans sa musique parce que certaines personnes utilisent la musique religieuse pour prier et cetera et cetera quel est le message vraiment vraiment que kenny west va nous poser nous passer tout de suite tout de suite c'est pas un coup de buzz parce qu'on sait que la famille kardashian du côté buzz mais ils font pas n'importe quoi ils font de buzz de taille ouais comme leur papa est devenu femme là ça c'est pas petit c'est grand mais kenny west maintenant lui il quitte carrément le rap il dit qu'il s'est converti nanana est ce que c'est juste pas un truc comme ça mais s'il commence à servir dieu nous savons que dieu c'est la sanctification c'est la pudeur c'est le nanana est ce que kardashian sa femme avant même de toucher à sa famille parce que quand on commence à prêcher les gens on doit d'abord commencer chez soi faire convertir les gens de chez lui là bas de cette famille là je sais pas comment est ce que ça va se passer mais déjà est ce que sa femme va de moins en moins s'afficher à moitié habillée sur les réseaux sociaux question vous voyez les questions que les gens se posent vous voyez les questions que les gens se posent et ce sont sans doute les questions que vous même vous posez aussi est ce que vous pensez que c'est de la blague ah cette personne a dit que qu'on chante pour louer dieu pour adorer dieu vraiment on fait passer un message et le cet esprit accompagne la chose parce que y'a des gens qui vont écouter la musique la chanson vous retrouvez là dedans ces personnes vous pensez qu'elles sont à dire d'adorer dieu vous voyez et c'est pas seulement vous même prier en fonctionnant là avec votre musique là comme ça donc c'est pas un truc avec lequel on peut jouer facilement c'est ça est juste arrivé là il n'y a pas longtemps tout de suite un album est sorti et là c'est pour la question ça mais est-ce que c'est pas un coup de buzz parce que nous savons qu'aujourd'hui les gens font tout et n'importe quoi ah juste pour avoir le buzz ah qu'est-ce que vous il va effacer les photos de sa femme à moitié bien sûr les réseaux sociaux parce qu'il va effacer les mots les photos de sa flamme à moitié à billets sur les réseaux sociaux parce que ça parce que parce que mais quand vous le savez je n'en dis le salut est personnel sur les réseaux sociaux il va effacer les photos de sa femme à moitié billets sur les réseaux sociaux parce que tu peux pas commencer à prêcher les gens pendant que les choses on sait qu'elles sont c'est vrai que le patient change pas mais est ce que sa femme au moins actuellement par respect pour le fait que son mari commence maintenant à fréquenter l'église à servir dieu à chanter pour dieu nanana parce que c'est une façon aussi de prêcher les gens quand on chante pour dieu est-ce que sa femme va aussi changer d'accoutrement sur les réseaux sociaux être maintenant correctement habillé s'habiller décemment nanana très bonne question nous allons répondre à ça rapidement comme le savez le salut est personnel vous pouvez être dans le monde avec quelqu'un vous êtes jusqu'à devenu jusqu'à vous marier vous avez des enfants maintenant toi dieu t'a touché dieu t'a touché toi mais c'est à toi maintenant de contaminer tout le monde mais si ceux qui sont tous ne l'acceptent pas ça tu ne peux pas le forcer tu es pas juste travailler tueur pour essayer de gagner les âmes c'est pourquoi on dit gagner les âmes et elle sa femme si elle est touchée ou c'est quand elle sera touchée elle-même elle pourrait dire de son propre gré vraiment j'admire ton changement non mais j'ai vu qu'effectivement il faut que je donne un sens à ma vie c'est pourquoi j'ai décidé aussi de suivre chez eux et quand elle a dit consensé de son coeur là ça sera facile pour elle de pouvoir abandonner son ancien état c'est que nous sommes même en train de dire ici qu'on s'habille de façon sexy vous connaissez regardez même déjà là bas vous voyez voilà mais c'est clair vous voyez de la photo qui est là bas qu'est ce qu'on voit on voit tout ça maintenant qu'est ce que sa femme fait sa femme regarde qui sa femme le regarde lui celui suis la lumière qui a dieu sa femme va le suivre aussi ses enfants si vous le suivre c'est comme ça ça se passe ça n'arrive pas toujours mais ça peut arriver rien n'est impossible à dieu c'est pourquoi nous nous devons prier pour que ça soit une belle porte ouverte pour que toute cette famille la soit sauvée et que le monde entier puisse aussi recevoir dieu de leur vie au travers de la lumière qui va j'ai ici cette famille parce que nous savons tous qu'aujourd'hui cette famille impact tout le monde dans le monde entier est impacté par 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 cette famille la manière de s'habiller elles ont cette famille a plusieurs fans plusieurs personnes qui les admis vous n'imaginez pas ce que ça veut dire mais le plus important c'est de faire soi même son choix de choisir personnellement d'accepter dieu et que nous soyons sauvés je préfère qu'une personne dise ah merci seigneur parce que en suivant la décision de mon mari j'ai été sauvé ou le fouet c'est ça c'est vrai que je vous êtes au lieu de poser avec des maillots de bains en soutif etc etc je sais pas est ce qu'il va réussir à changer sa femme pour que sa femme puisse aussi suivre sa logique est-ce qu'il fait converti seul il n'a pas tiré sa femme en lui disant ouais toi aussi tu dois te converti comme moi aussi je me suis converti on sait pas on se pose des questions bon on attend d'abord son album qui va sortir demain le 25 octobre et ensuite on va voir l'évolution comment est ce que ça va se passer dans ce couple là parce qu'on ne peut pas suivre de lire à la fois c'est à dire genre ouais vous nous prêchez et tout et tout la parole de dieu mais on et puis on vous en vous voit afficher ou encore vous comportez comme des vrais vrais paillères sur les réseaux sociaux à ça ce sont des choses qui vont faire jaser et faire parler les mauvaises ongles et tout parce qu'elle a tort elle n'a pas tort donc voilà je sais pas ce que vous avez pensé de sa conversion en tout cas franchement il ya beaucoup de personnes qui ont des choses à dire est-ce que vous êtes même prêt à écouter la deuxième réaction est-ce que vous êtes même chaud est-ce que vous êtes même prêt 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 c'est prêt parce que la deuxième réaction va être hors du commun soyez prêt soyez prêt soyez prêt et soyez prêt bon 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 une femme a vu cette affaire et elle se dit à qu'une nouvelle c'est une chrétien vraiment une bonne affaire écoutons là parce que depuis un moment je regarde qu'elle ouest je suis un peu ce qu'il fait qu'ils prêchent et tout ça je sais pas si vous savez parce qu'elle ouest il a changé de vie totalement mais n'a changé même des musiques je vais vous en parler en ce moment il fait des tchèches classe ce pas non pas des tchèches classe il fait des prêches la parole des dieux il parle de son expérience il témoigne la force et des dieux dans sa vie dans sa propre vie avec son expérience il dit que dieu l'a libéré de ses maladies de ses addictions aux femmes et à l'argent et aux films qui n'ont pas vraiment des des sens dans sa vie en fait il essaie d'expliquer tout ça et il dit des mots quand je lis tout sur lui et je regarde les paroles des phrases qu'il ressort je me dis ouais c'est vraiment très profond en fait parfois les choses que qu'il dit parce qu'il nous dit quoi un moment dit tout ce que vous avez tout ce qu'on fait tout ce qu'on peut avoir les amis à wad l'argent les tickets des billets de concert très cher profiter de la vie à un moment elle dit que tout ça ça n'a pas de sens s'il n'y a pas jésus dans ta vie parce que c'est lui qui est la force ça c'est kenyu est ce qu'il est dit et quand il est dit il est dit avec détermination j'ai entendu ça je sens clair c'est une femme a tenté de dire ce qu'elle a vu c'est ce qu'elle a vu c'est ce qu'elle a ressenti qu'elle a tenté de partager avec nous est-ce que vous pensez qu'elle a tenté de raconter l'histoire est-ce que vous pensez que c'est de la blague c'est un star a dit que c'est un star a dit qu'elle a l'argent elle a tout elle a tout la célébrité la gloire tout et tout et tout mais il y a une chose qui qui nous manquait beaucoup c'était qui c'était qui c'était jésus christ dans sa vie parce que c'est la chose qui donnait un sens à la vie de quelqu'un il essaie d'appeler à tous ces fans à toutes les personnes qui le suivent il leur dit que jésus c'est la solution car il est solution que on doit les suivre comme on met notre croyance notre foi on les met en dieu parce que c'est lui qui nous donne la force et puis il ajoute que quand satan s'approche de nous quand il s'approche de nous et sans la force de jésus la force de dieu dans notre vie il tremble ça de kenny west qui vous dit est ce que vous pouvez le croire le mari de kim kardachan qui parle et dit la parole de dieu il y a même un moment c'était lancé que kenny west interdit maintenant il interdit à sa femme de s'habiller pas décemment démontrer trop son corps ça je suis en train de regarder voir si c'est vraiment la réalité mais ça c'est déjà un grand pas j'ai même envie de te laisser vous savez nous fait un travail qui est dur donc on entend qu'une avait sauvé on s'est rejoué est-ce que vous pensez que ce sont des histoires et de la plaque elle le dit des trucs extraordinaires elle nous dit que cette star était accro au film x elle a été ça elle nous dit qu'elle a manqué cette affaire des chutes l'agent c'était l'agent c'est mocteur à sa tête gagne là comment faire pour gagner l'agent money 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 le tamis money ce n'est plus ça dieu l'a délivré de tout ça c'est extraordinaire elle parle aussi de sa femme on dit que cette star veut vraiment démoire à sa femme de s'habiller de sa menthe et ça ça apparaît comme des rumeurs est ce que ça sera vérifié de toute façon nous sommes vivants nous sommes toujours vivants donc je vais nous aider à voir ce que nous devons voir est-ce que vous comprenez c'est extraordinaire déjà moi j'apprécie ça déjà un c'est bien c'est déjà une bonne affaire écoutons et pour les moments les vendredis même hier le vendredi 25 octobre son album jesus the king est sorti avec beaucoup de force et je vous dis allez regarder parce que moi je vais encore prendre les temps de m'asseoir tranquillement pour bien écouter ou bien comprendre les paroles et savoir vraiment les messages qu'il a voulu transmettre parce que pendant tous ces temps quand je regarde ça va venir tout à l'heure tout c'est pour moi c'est une réaction positive c'est extraordinaire écoutons quoi ça pas les messages qu'il a voulu transmettre parce que pendant tous ces temps quand je regarde ses émissions ou quand je regarde les vidéos dans lesquelles il est en train de prêcher j'ai sort franchement la première fois que j'ai regardé la vidéo de kenny west où il est en train de parler de dieu on parle au moins de sa maman tout ce que sa maman parlait à l'enseigné la parole des dieux où il essaie d'expliquer le milieu dans lesquels il a grandi et les choses dans lesquelles il est passé et tout les différentes soins qu'il a eu mais grâce à la parole des dieux grâce à la force des dieux dans ta vie parce que quand dieu envoie la grâce dans ta vie je te dis ça fait trembler tout grâce à la force de dieu grâce à la puissance divine dans sa vie et c'est là que lui il a eu la force de sortir de tout ça de se libérer de toutes ces choses de ses membres et de prendre jésus de s'accrocher à lui pour avancer mais cela ne laisse pas ses fans perplexes il ya ses fans qui sont d'accord oui qui disent ouais c'est bien comme kenny west et chante et puis il a beaucoup d'influences sur la jeunesse ça va faire du bien quant à toutes les personnes qui vont écouter sa musique ça sera bien au lieu d'écouter les musiques où on s'insulte ou on se parle mal ou on dit des mots ou on parle mal voilà les musiques qui ne nous apporte rien à part danser et à part bouger maintenant on commencera à écouter les musiques de kenny west et on écoutera la parole des dieux et même les personnes qui se disaient on ne veut pas écouter sa musique parce qu'ils disent des choses qui n'ont pas de sens ou pas écouter sa musique maintenant tu peux aller écouter les musiques de kenny west et tu vas trouver un petit moment d'adoration un petit moment de gospel et tu t'es dit ouais et il a dit que kenny west il a dit que maintenant il va plus chanter les musiques là où il insulte ou il parle mal où il dit des mots qui sont déplacés c'est déjà intéressant il dit qu'il va plus chanter ce genre de musique il dit qu'il va plus chanter ce genre de musique mais il va se concentrer sur la musique qui là où il parle la parole des dieux il va se concentrer sur des musiques là où il parle de la parole de dieu déjà ça c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal ça fait moins de jus de jus de la chanson ou bien ça fait c'est pas mal là où il partage la force de dieu dans sa vie là où il partage tous les bienfaits que dieu a déjà fait dans sa vie il a dit que dieu l'avait libéré de toutes ses addictions et l'album qu'il a fait sorti il a donné beaucoup beaucoup de choses sur ça si tu es intéressé n'hésitez pas à aller écouter vraiment à écouter tranquillement il faut pas juste et dit que c'est Kanye West les maris de Kim Kardashian je vois pas pourquoi je dois aller écouter sa musique parce que c'est Kim Kardashian il montre son corps et puis ça m'intéresse pas prends un peu le temps d'aller d'aller au moins écouter ce qu'il dit Kanye parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non 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 les Kanye West est là c'est de l'argent c'est seulement l'argent qu'ils cherchent mais même les personnes qui chantent les gospel ils chantent ils sortent leurs albums et c'est ça qui leur fait vivre c'est mieux si au lieu de chanter les musiques là où il est en train de dire mal où il est en train de prôner des choses que tout le monde ne va pas aimer moi je pense que la route qu'il a pris pour moi je trouve que c'est une très bonne route vous avez entendu ah pour moi je pense que la route que Kanye West a choisi c'est une très bonne route parce que au moins il va pas souter les gens il sera tranquille il va même amener beaucoup de personnes aussi à venir vers Dieu ah ça c'était ça extraordinaire beaucoup de chrétiens sont en train de se prononcer sur le sujet c'est pas tout voici encore une troisième réaction c'est parti je réponds de suite à la question qui est dans le titre Kanye West est-il vraiment devenu chrétien parce que mais je vais développer après la réalité c'est que on n'en sait rien et on n'en saura jamais rien c'est comme est ce que je suis vraiment chrétien est ce que je fais du fake est ce que j'ai décidé de me donner une étiquette connefpasteur juste pour avoir une chaîne youtube et avoir des abonnés mais vous n'en savez rien au final est ce que je suis vraiment sincère j'ai l'air sincère j'ai l'air d'être quelqu'un de pieux d'être quelqu'un de vrai de véridique mais la vérité de vrai qu'est ce que vous en savez vous n'en savez rien peut-être que je m'ytonne peut-être que c'est qu'une façade peut-être que c'est du fake tout ça et que j'ai une double vie et que en fait je vous mène tous en bateau en réalité vous en savez rien c'est ce que je suis en train de dire c'est que on ne peut pas savoir ce qu'il y a au fond du coeur d'une personne on ne peut pas savoir ce qu'il y a au fond du coeur d'une personne c'est pas de la blague c'est bel et bien vrai c'est bel et bien vrai les gens se mettent à juger à dire tout et tout mais on peut pas aussi les blâmer non plus les blâmer quand on vous réveille le passé de ses stars en fait ses oeuvres on s'est dit mais waouh tu as fait beaucoup de dégâts tellement de dégâts que même laisser en peur écoutez encore cette fille une autre réaction c'est parti donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas Kanye West tout le monde le connaît mais en gros c'est un rappeur américain c'est aussi le mari de Kim Kardashian et c'est aussi un créateur de vêtements donc qu'est ce qui s'est passé c'est que récemment Kanye West a déclaré publiquement sa foi chrétienne donc le fait qu'il croit en Jésus etc moi aussi je suis chrétienne du coup c'est pour ça que je fais cette vidéo et le truc c'est qu'il a eu énormément de backlash genre il y a une grande très grande majorité de chrétiens qui l'ont condamné ou qui ont dit ouais que c'est du n'importe quoi enfin c'est un sataniste voilà tout ce qu'il dit c'est du blabla et qu'il ne croit pas vraiment en Jésus et que c'est une manière pour lui de se faire de la pub ou de l'argent enfin plein de trucs comme ça donc il y a eu ce gros débat etc donc moi j'aimerais bien parler de plusieurs choses j'ai sur mon téléphone plusieurs notes parce qu'il y a des choses qui qui m'ont interpellé parce que j'ai fait un mode mais wesh les gars enfin le but c'est que les âmes viennent à crise le but c'est que tout le monde soit transformé que ce soit à Hollywood que ce soit dans le milieu de la politique que ce soit dans les sciences peu importe Dieu peut toucher tout le monde une différence entre voilà la condamnation et le discernement en fait ce qui m'énerve c'est que beaucoup de chrétiens prennent la place de Dieu ce qui m'étonne c'est que beaucoup de chrétiens prennent la place de Dieu Yellow tu dis que tu es chrétien mais tu as un gros mot qu'est ce qui va parler avec toi C'est pas de la blague. Les chrétiens prennent beaucoup la place de Dieu. C'est vrai. C'est vrai. Il n'a pas tort. C'est même vrai. C'est même vrai. Mais nous devons être quand même vigilants. Peut-être que c'est pas que les chrétiens veulent prendre la place de Dieu, mais ils sont un peu vigilants, vu ce qui s'est passé. C'est comme vous, on vous dit qu'il y a un lion qui croque les gens. Un jour, on vous dit que le lion est devenu un bon gars. Mais c'est où? On met le lion au point de vous. Croyez-vous à ce que les gens vous ont raconté? Vous n'aurez même pas. Mais on dit, mais ah, c'est vrai, c'est le lion. Mais regardez la réaction de ces gars qui est là au milieu, là. Ah, mais il ne faut pas le lion, mais dévouer ses gens, mais les gens sont quand même prudents. Mais il y a certaines personnes qui font mettre à la sorcellerie, ça, on le sait. Mais nous devons savoir que, vraiment, nous ne sommes pas dieux quand même pour juger à tel point les gens. Voilà, la condamnation et le discernement. En fait, ce qui m'énerve, c'est que beaucoup de chrétiens prennent la place de Dieu. Je suis d'accord qu'en tant que chrétien, on doit avoir le discernement. Ça, c'est un fait. Il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup de chrétiens lui jettent la pierre. Genre, ils sont en mode, ouais, mais de toute façon, t'es un sataniste. T'as fait ci, t'as fait ça, tac, tac, tac. Mais le problème, c'est que c'est pas de cette manière qu'on doit agir. Je suis d'accord qu'on doit avoir du discernement et qu'on doit faire attention à tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on dit. Peu importe, on est dans le discernement. Mais là, je trouve que c'était vraiment une vague de haine, en fait, envers Kanye West. En tant que chrétien, notre objectif, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. C'est de partager l'évangile, c'est de toucher, de gagner les âmes. Enfin, c'est le Saint-Esprit qui agit au travers de nous. Enfin bref, c'est ça, en fait. Et je comprends pas pourquoi certains sont autant dans la condamnation. Et moi, je trouve qu'en tant que chrétien, ce qu'on devrait faire, c'est prier pour Kanye West. C'est prier pour Kanye West. C'est pas être en mode, ah non, mais attendez, je vous dis, dans 4 mois, Kanye West, il va tomber, il va refaire de la musique séculaire, il va refaire n'importe quoi, il va retourner avec le diable, enfin bref, tac, tac, tac. C'est pas notre but, c'est pas d'attendre la chute d'une personne. Le but, c'est de n'encourager cette personne, c'est de prier pour cette personne. Je suis sûre que la plupart des personnes qui disent ça, n'ont même pas prié pour lui. Vous êtes direct en mode, non, non, genre, toi, t'es un saint-anis. Mais alors, enfin, Dieu peut toucher n'importe qui. Dieu peut toucher n'importe qui. Vous êtes qui, en fait ? Il y en a, votre but, c'est juste, non, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison, Kanye West n'est pas un vrai chrétien. Et puis, tac, enfin, il y a tellement d'âmes à gagner. Et gloire à Dieu si Kanye West est touché par Jésus, mais quelle grâce ! Il a encore plus de notoriété, il est vraiment exposé. Donc, il peut toucher encore plus de monde et partager l'évangile à plus de personnes. Et c'est le but, en fait, le corps du Christ, le but, c'est pas de se diviser. Mais c'est de, voilà, s'encourager, s'édifier, s'exhorter et prier les uns pour les autres. Dieu, il peut toucher tout le monde. Il y a un verset qui dit qu'il choisit les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Il choisit les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dans 1 Corinthien 1,27, et même il y a une histoire dans la Bible où Dieu parle au travers de la naisse pour parler à Balaam. Et il n'y a rien, en fait, il n'y a rien qui soit trop grand. Kanye West n'est pas trop grand pour que Dieu le touche. Kanye West n'est pas trop sale pour que Dieu le touche. Kanye West n'est pas trop dans les ténèbres pour que Dieu le touche. Dieu peut toucher n'importe quel homme. Si j'avais autant de notoriété que Kanye West et tout, honnêtement, je ne sais pas si j'aurais tenu. Parce qu'avec tous les commentaires négatifs, méchants, dégueulasses, il y en a qui sont juste là pour piquer la personne. Il n'y a aucun amour de Christ. On est chrétien, la première chose qu'on doit manifester, c'est l'amour de Dieu. Je suis désolée, mais ce genre de comportement, ça éloigne les gens de Dieu plus qu'autre chose. Ça éloigne vraiment. Et moi, ça m'aurait vraiment éloignée si j'avais autant de vagues de haine. Chacun a son cheminement avec Dieu. La transformation, ça prend du temps. Je suis sûre que vous-même, quand vous avez donné votre vie à Christ, ça vous a pris du temps d'arrêter certains péchés, de changer, d'être plus doux, d'être encore dans ce processus-là. Et pareil pour moi, je suis encore dans ce processus. Même ça fait trois ans que j'ai décidé de suivre Jésus. Ça prend du temps. Chacun sa vie, c'est juste que lui, vu qu'il est exposé, nous, on est en mesure de voir tout ce qui se passe. Et on peut le porter du doigt plus facilement. Mais voilà, c'est pas un surhumain, c'est un être humain comme nous tous. C'est sûr qu'il va faire des erreurs et tout le monde, nous tous, tant qu'on est dans cette chair, on sera jamais parfait. On sera jamais parfait jusqu'à ce que Jésus revienne. On va tomber, mais on va se relever. C'est la grâce de Dieu et c'est ça aussi. L'amour de Dieu, donc il nous prend là où on est, il nous transforme. Voilà, on est vraiment des pécheurs sauvés par grâce. Et c'est pareil pour Kanye West. S'il s'aurait été quelqu'un de lambda de tous les jours, genre on connaissait pas Kanye West, tout le monde serait en mode, waouh, mais Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est puissant et tout. Mais parce que c'est Kanye West et qu'on a vu, on va dire, au travers des médias, de la presse, etc. ce qui se passe dans sa vie et on a cette vision là, et ben on est plus dans la condamnation. L'objectif c'est d'être à l'image de Chris. On sera jamais parfait, on va toujours faire des erreurs, on va toujours pécher consciemment ou inconsciemment. Juste même pas mal parler à quelqu'un, sortir une insulte, peu importe en fait, on n'est pas parfait. Et Kanye West n'est pas parfait et je pense qu'on devrait vraiment traiter avec juste la compassion et de l'amour, enfin de la grâce quoi, la même grâce que Dieu nous a donnée, c'est la même qu'il donne à Kanye West. Et moi je crois vraiment que tout le monde a le droit à une deuxième chance, tout le monde a le droit de venir à Jésus, que ce soit Kanye West, Trump, enfin, peu importe, Kylie Jenner, peu importe, tout le monde a le droit d'expérimenter Dieu et d'arriver à ce stade où genre ils sont transformés par Dieu et ça prend du temps. C'est un processus. La nouvelle naissance c'est pas du jour au lendemain, hop j'arrête tous mes péchés, je deviens parfait. Il y a des personnes pour qui, bon voilà, ça se fait rapidement, mais pour d'autres c'est un processus, c'est toute une vie en fait. Et je trouve ça tellement, enfin, c'est triste et je trouve ça même dégueulasse de voir certains commentaires. Elles sont en mode, ouais, qu'est-ce que Kanye West va m'apprendre ? Mais je suis en mode, mais wesh, mais quel orgueil ! Quel orgueil, genre Dieu peut parler au travers de n'importe qui. Dieu n'est pas limité et arrêtons de limiter Dieu et prions pour lui. Moi tout ce que... Arrêtons de limiter Dieu mais et prions pour lui. La délivrance c'est un processus. Elle a raison, elle a raison, elle a raison. La délivrance c'est pas du jour au lendemain, c'est un processus. On peut dire que sa délivrance a commencé. Ne nous mettons pas trop de pression, priez plutôt pour ce stade. Avec ce stade, au moins, revienne franchement vers nous. Vers le vrai Dieu. Vers Jésus-Christ, le vrai Jésus, parce qu'il y a plusieurs Jésus aussi. Est-ce que vous comprenez ? Voici encore notre réaction. Écoutons. Tu as certainement entendu, tu l'as certainement vu, qu'il y a plusieurs articles, il y a plusieurs vidéos, etc. Sur la conversion de Kanye West. Sur le fait qu'il aurait donné sa vie à Christ. Sur le fait qu'il fait des Sunday services. Donc aux Etats-Unis. Il a fait plusieurs interviews où il parle de sa relation avec Dieu, etc. Alors, il y a énormément de commentaires, notamment de personnes chrétiennes, qui remettent en question la conversion de Kanye West, qui disent qu'il n'est peut-être pas converti, que c'est pour manipuler les gens. Des commentaires qui disent que vu le passé qu'il a eu, ce serait douteux qu'il puisse se convertir. Des commentaires qui disent qu'il faut attendre de voir la suite, de ne pas trop s'emballer, etc. Je dois dire que franchement, ce genre de commentaires me laisse un peu perplexe. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens oublient que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Les gens qui disent que vu son passé, etc. Ils oublient que Dieu n'est pas venu sauver des gens parfaits. Dieu n'est pas venu sauver des gens qui étaient parfaits comme il voulait. Non, il est venu sauver des pécheurs. Donc peu importe où Christ t'a trouvé, tu étais un pécheur avant que Christ ne te sauve. Si on prend l'exemple de Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, le très grand apôtre Paul, qui a écrit énormément de livres de la Bible et qui a autant impacté le milieu chrétien, l'apôtre Paul persécutait les chrétiens. L'apôtre Paul persécutait les chrétiens. Voilà le passé de l'apôtre Paul. Donc les gens qui viennent critiquer un peu le passé des canuées, j'ai l'impression qu'ils oublient un peu qui est-ce qu'on est avant de donner sa vie à Christ. Alors bien sûr, on n'a peut-être pas tous le même passé. Il y a des gens qui ont des passés de mafieux, il y a des gens qui ont des passés de voleurs, il y a des gens qui ont juste des passés d'orgueilleux, de menteurs, etc. On ne vient pas tous du même endroit, mais finalement, on était tous des pécheurs en fait. Et peu importe d'où tu viens, que tu viennes de la drogue, ou que tu viennes du mal-être, ou que tu viennes du vol, ou que tu viennes juste du mensonge et de l'orgueil, si tu ne donnes pas ta vie à Christ, tu finiras au même endroit, c'est-à-dire l'enfer. J'aimerais aussi parler du fait que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, y compris Kanye West. Et Kanye West, c'est quelqu'un qui est énormément connu, que ce soit dans le domaine musical. Peu importe en fait, c'est quelqu'un qui est connu, c'est quelqu'un qui a une plateforme de dingue. Et juste un exemple, là, il a sorti un album qui s'appelle Jesus is King. Un album qui s'appelle Jesus is King. Donc, dans le titre de l'album, il y a le nom de Jésus. En l'espace de 12 heures, cet album a été streamé 38 millions de fois. Cet album a été streamé 38 millions de fois en l'espace de 12 heures. Quand Kanye West sort une vidéo, c'est des trucs qui sont vus avec des milliers de vues. Donc, c'est quelqu'un en fait qui peut impacter, qui peut influencer tellement de gens en fait. Au travers de sa conversion, enfin de la conversion dont il parle, au travers des choses qu'il vit avec Dieu, il parle clairement de Jésus. Il parle de la nouvelle naissance. Il parle de l'enfer. Il parle des choses dans lesquelles Dieu l'a sorti. Il parle de ces choses-là. Et il y a tellement de gens en fait qui vont juste parler de Dieu de façon générale. Genre Dieu, genre l'être suprême, genre les ondes, genre l'attraction, blablabla. Mais lui, il parle de Jésus-Christ. Il parle de celui qui peut sauver l'humanité. Il parle de celui qui peut rencontrer quelqu'un et changer totalement son éternité. Il parle de Jésus. Il parle de Jésus. Il parle de ça. Il y a des personnes peut-être qui au travers de la conversion et de la médiatisation de la conversion de Kanye West qui ont entendu parler de la nouvelle naissance. Qui ont entendu parler de c'est quoi la nouvelle naissance. Pas seulement de voilà, qu'il y a Dieu, etc. qui ont entendu parler de la nouvelle naissance. Et peu importe par qui quelqu'un est sauvé, que ce soit par Pierre, par Paul ou par Jacques, peu importe. Le plus important, c'est que quelqu'un soit sauvé. Et à partir du moment où Kanye West, c'est quelqu'un qui a autant d'impact, qui a autant d'influence, qui est vu, qui est regardé par autant de personnes, au lieu de se demander si sa conversion est vraie, au lieu de se dire qu'on va voir s'il marche vraiment dans la parole de lui, etc. Prions pour lui. Prions pour qu'il ait une conversion véritable. Prions pour qu'il soit entouré par les bonnes personnes. Prions pour que ce soit les bonnes personnes que Dieu mette sur sa route. Parce qu'au travers d'une seule personne, Dieu peut toucher des millions de personnes. Des millions de personnes peuvent être touchées parce qu'il a tellement d'impact. Et on est là à se demander s'il est vraiment converti, s'il est sincère ou pas. Mais on ne réalise même pas le potentiel de personnes que Dieu peut toucher au travers de lui, en fait. Que ce soit aux gens qui le suivent, que ce soit au niveau des autres artistes qu'il connaît, il y a tellement de personnes qui pourraient être touchées par lui. Le but de Dieu, en fait, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est que tous les hommes soient sauvés. C'est que les gens aient au moins la possibilité d'entendre parler de Jésus-Christ. D'un Jésus qui guérit, d'un Jésus qui sauve, d'un Jésus qui délivre, d'un Jésus qui transforme les vies. Et il parle de ces choses-là. Il parle de ces choses-là. Donc prions pour lui. Prions pour lui pour que vraiment il ait les bonnes personnes autour de lui. Prions vraiment pour lui. Et j'aimerais vraiment terminer par ce verset dans Philippiens 1,18 qui dit « Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé et je m'en réjouis et je m'en réjouirai. » Finalement, il parle de Jésus. Finalement, l'évangile est annoncé. Finalement, il y a des gens qui entendent parler de Christ, qui se disent que « Waouh, il y a peut-être un Jésus qui existe en fait. » Et c'est ça qui doit nous réjouir. Et donc, prions pour lui. Prions pour ces personnes d'influence. Prions pour les personnes qui dirigent nos pays. Prions pour les rois. Prions pour les présidents. Prions pour ces personnes qui ont de l'influence en fait. Parce qu'à travers eux, Dieu peut toucher tellement de vie. Dieu peut toucher tellement de vie. Et notre but, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de pouvoir ramener avec nous un maximum de personnes dans le royaume de Dieu. Parce que les gens sont en route pour l'enfer. Si on réalisait vraiment à quel point le monde spirituel est réel. Si on réalisait vraiment à quel point le paradis et l'enfer étaient réels. Au lieu de passer du temps à mettre des commentaires sur ce genre de choses, on prierait pour ces gens-là. Pourquoi ? Parce qu'on veut que le salut du plus grand nombre. Les gens sont en route pour l'enfer. Ce n'est pas des blagues. Et peu importe à travers qui quelqu'un est sauvé, ça n'a aucune importance. La Bible dit « J'ai planté pour l'eau s'arroser, c'est Dieu qui fait croître. » Le travail, c'est celui de Dieu. Dieu utilise des hommes, Dieu utilise des canaux, mais finalement, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Mais le Saint-Esprit utilise des hommes. Et si le Saint-Esprit décide d'utiliser Kanye West pour amener des gens dans le royaume de Dieu, gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Soyons seulement partenaires dans la prière. Le but, c'est que les hommes soient sauvés, que les hommes entendent parler de Jésus. C'est ça le but. Donc vraiment, que nous soyons vraiment... Je ne sais pas, que nous puissions vraiment être des bons enfants de Dieu. Il faut que nous soyons de beaux enfants de Dieu. De beaux enfants de Dieu. Écoutons ça. Seul Dieu connaît réellement le cœur. Ça, c'est la première chose. Donc, est-ce que Kenny a fait une véritable conversion ou est-ce que Kenny West est juste un coup marketing pour racoler les chrétiens ? Premièrement, on n'en sait vraiment rien. Dieu seul sait. en apparence, il me semble qu'il est vrai et qu'il fasse une vraie démarche spirituelle. En apparence, et quand je regarde, je me dis, quel intérêt il avait à faire un album qui s'appelle Jesus is King dans lequel il parle de Jesus is Lord, dans lequel il parle de marcher avec Dieu, de s'abandonner à Dieu, où il dit, voilà, j'ai tes trucs, mais c'est Dieu qui m'a rattrapé. Quel intérêt il avait à faire ça ? C'est quoi ? Gagner les chrétiens à sa cause ? Mais il gagnait déjà des millions dans le monde séculier. Ce n'est pas avec le monde chrétien qu'il allait gagner et s'enrichir. Donc c'est une histoire, uniquement une histoire d'argent. Il gagnait beaucoup plus avec le monde séculier qu'avec le monde chrétien. Donc ça, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Moi, ce qui me choque le plus dans cette histoire et ce qui me pose beaucoup plus de problèmes, ce n'est absolument pas Kenny West et sa démarche. Ce qui me pose problème, c'est la réaction des chrétiens. de tous les chrétiens face à ça. Et ça m'attriste beaucoup. Ça m'attriste beaucoup. Je me suis beaucoup intéressé au sujet. J'ai lu pas mal d'articles sur le sujet et même des articles séculiers des journaux, des journaux, excusez-moi, des journaux séculiers l'ont démonté, l'ont cassé en disant « Ouais, mais en fait, non, c'est du fake. C'est « Jesus is Lord, but Kenny is King ». Et en fait, ce n'est pas une vraie conversion, patin-coufins. Des gens me disent « Mais qu'est-ce que vous connaissez à la vie de Kenny West ? Est-ce que vous l'avez rencontré ? Est-ce que vous avez parlé avec lui ? Est-ce que vous avez fait une interview avec lui ? Est-ce que vous connaissez sa vie de tous les jours ? » Moi, il y a deux ou trois éléments qui m'ont en tout cas surpris dans le bon sens. J'ai regardé « The Carpool ». « Carpool », c'est une émission qui tourne où il est carrément dans un avion avec les gens et en vrai, on lui pose la question, on lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais le soir avant de te coucher ? » Et il dit « Je lis la Bible ». Et le gars, l'animateur, il fait « Vraiment ? » L'animateur, ce n'est pas un chrétien. C'est un gars qui fait… Il a une chaîne YouTube qui s'appelle « Carpool Karaoke ». « Carpool Karaoke » Il invite plein d'artistes. Il a eu Céline Dion dans mes souvenirs, il a eu Demi Lovato, il a eu aussi Will Smith, il a eu je ne sais pas toutes les stars, etc. Et merci Ronan, merci Ronan, Ronan vient de me faire un don de 1 euro sur le super chat. Super. Merci Ronan. Et donc Carpool Karaoke, l'animateur de cette chaîne YouTube n'est absolument pas chrétien. Et donc il a Kanye West, il dit « Qu'est-ce que tu fais le soir avant de te coucher ? » Et Kanye répond « Je lis ma Bible ». Et le gars lui répond « Vraiment ? Tu lis vraiment ta Bible ? » Kanye lui répond « Oui, je lis ma Bible le soir avant de me coucher. » Je dis « Ok, quel intérêt il a à faire ça ? » Si ce n'est pas vrai, si ce n'est pas sincère, quel intérêt il a raconté ça ? Ok ? Ça, c'est une première vidéo. J'ai regardé les commentaires, moi je suis allé voir les Sunday Service, je suis allé voir les Sunday Service et je suis allé voir les commentaires, qu'est-ce que les gens disent ? Et j'ai vu des commentaires juste hallucinants. J'ai vu des commentaires de « J'ai écouté l'album de Kanye West, suite à ça, j'ai commencé à lire la Bible. » Waouh ! Waouh ! Il y a une personne qui écoute l'album et qui après ça lit la Bible, commence à lire la Bible. Et en dessous de commentaires là, dans ce commentaire, il y a des gens qui répondaient « Hashtag MeToo, Hashtag MeToo, Hashtag MeToo. » C'est-à-dire qu'il y a des dizaines, peut-être des milliers de personnes, on ne sait pas, qui après avoir écouté l'album de Kanye West, se sont mis à lire la Bible. C'est intéressant ! Alors que Kanye West fasse du marketing, que Kanye West fasse juste un coup de pub, que Kanye West fasse du bluff, j'ai envie de dire, ça, ça ne me regarde pas, ça, c'est son problème entre lui et Dieu. Moi, ce que je constate, c'est que suite à ça, suite à son projet, il y a des gens qui commencent à lire la Bible. Et ça, je dis, ouais, ça valait le coup qu'ils fassent un tel truc, même si ils mènent tout le monde en bateau, qu'importe, il y a des gens qui ont commencé à lire la Bible. Comment tu as dit ça ? Ah ! Hey ! Personne ne sait, c'est que c'est tout dans le cœur de quelqu'un. Une personne a décidé de suivre Jésus-Christ, ça, même si cette personne est dans le fou, bien, comme si, ou comme cela, c'est que le nom de Jésus-Christ va sauter de l'oreille de beaucoup de personnes ces temps-ci et les gens vont commencer à s'interroger ce qui est réellement Jésus-Christ, qui est Dieu. Et ça, c'est mille choses à prendre. C'est comme une bombeuse pour Jésus, quoi. Est-ce que vous voyez ? Bon. Que Dieu nous aide. Et ça, ça, c'est génial. J'ai lu dans d'autres commentaires, sous les vidéos, allez voir, je ne suis pas en train de m'étonner si j'avais préparé une vidéo, si ce n'était pas un live, je vous aurais mis les captures d'écran. Là, je ne peux pas vous mettre les captures d'écran. Je ne peux pas vous mettre les captures d'écran parce que c'est un live. Mais si ce n'était pas un live, je vous aurais mis les captures d'écran de ces commentaires-là. Allez voir, cherchez Sunday Service, cherchez Jesus is King sur YouTube, regardez les vidéos live et regardez les commentaires, ce que les gens disent dans les commentaires. J'ai vu d'autres commentaires pas plus tard que ce matin sur une nouvelle vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps, sur un Sunday Service encore, où le gars disait Kenny West est en train de me ramener à Jésus. Clairement, il dit mais il est en train de me ramener à Jésus. Waouh ! Dans un autre, un journal qui s'appelle CBN News, qui est un, c'est vrai, un journal chrétien, mais il relatait ça, je l'ai posté sur mon Facebook, vous pouvez aller voir ça, que lors de ce dernier concert, d'un de ses derniers Sunday Service, Kenny West, à la fin, fait un appel à Jésus, plus de 2000 personnes ont levé la main pour suivre Jésus. 2000 personnes ? Ça, c'est incroyable, mais vrai. Alors, on peut traiter Kenny West de sataniste, on peut traiter Kenny West de faux chrétien, etc. Mais je ne vois pas quel sataniste ferait un appel à la fin d'un concert pour dire qui veut suivre Jésus et qu'il y a 2000 personnes qui le laissent la main. Nous prions que vraiment les autres du qui soient dans tout ça, ce serait vraiment très bien. C'est ça notre souci. Ok. Est-ce que Kenny West est sincère ou pas ? Je ne sais pas. Je pense que oui. Je crois qu'il est dans une vraie démarche. Ça, c'est mon avis personnel parce que sinon, il ne ferait pas tout ça. Quand j'écoute toutes les interviews qu'il a fait, tout ce qu'il raconte, je me dis, il a l'air d'être vraiment sincère. Après, c'est entre lui et Dieu. Ce que je vois derrière, c'est qu'il y a des gens qui se remettent à lire la Bible. Il y a des gens qui disent Kenny West est en train de me ramener à Jésus. Il y a des gens qui répondent à l'appel, à un appel à la fin d'un concert et tout ça, je me dis, waouh, ouais, ça vaut le coup de faire ce qu'il fait. Ça vaut le coup de se mouiller et de prendre des risques parce qu'il prend beaucoup de risques. En réalité, financièrement, il prend beaucoup de risques parce que quand il a sorti son album, c'est presque une autoproduction qu'il a sorti parce que la plupart de ses majeurs compagnies n'ont pas voulu suivre sur un tel projet. Quand il parlait de sexe, quand il parlait contre Jésus, quand il parlait contre Dieu, il y a tout le monde qui le suit, tout le monde qui le sponsorise. Quand il parle de Jésus, clairement, « je veux être un chrétien, je suis born again », là, il n'y a plus personne qui le suit, il n'y a plus personne qui le soutient. L'expression, il disparaît ! Quand il parlait de tout et n'importe quoi, il a cité les uns, il parlait de sexe et tout ça. Tout le monde a pensé « Oh, tu as foie quoi ? » « Jodibé, oh, Jaba, Kenny West, oh, tu es un trigger ! » Mais depuis qu'il a commencé à parler de Jésus-Christ, plus personne le suit. Ça, c'est une bonne chose déjà. C'est un signe qui nous montre que, sans doute, cette personne-là est sur la bonne voie. Mais prions pour elle, pour que ce soit encore, sa délivrance devient totale et critiquée, ce n'est pas facile. Sur Jésus-Christ, c'est dur. Mais, celui qui s'accroche à Jésus-Christ jusqu'au bout, Dieu le met en haut. C'est comme ça, ça se passe. Mais c'est la pure réalité. Tout le monde l'abandonne, tout le monde l'abandonner, quoi, parce qu'il a accepté Jésus-Christ, on ne veut plus le sponsoriser. Ah, ce que j'ai bien entendu. Ok. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais souligner. D'accord ? Désolé, je n'ai pas le temps de lire tous vos commentaires. J'essaierai de les lire un peu plus tard. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas le temps trop de lire. Désolé. Pour ceux qui laissent les commentaires, mais je prendrai le temps de les lire. Quand je réfléchissais à cette vidéo que j'allais faire et que j'avais à cœur de parler sur Kanye West, ça m'a fait penser à une parabole qu'on a dans la Bible. C'est la parabole du fils prodigue que je pense, si vous connaissez la Bible, vous connaissez cette parabole. Si vous connaissez la parabole du fils prodigue, c'est un père qui a deux fils et le plus jeune fils qui vient voir son père et il dit « Ok, c'est bon, j'ai assez servi dans ta maison, donne-moi mon héritage et je me barre et je vais faire ma vie. » Et le fils s'en va avec sa part d'héritage. Il va tout dilapider. Il va aller voir les prostituées. Il va faire la fête. Il va tout dépenser. Puis un jour, il va se retrouver à la dèche à nourrir des cochons. Il faut remettre dans le contexte du fils prodigue, c'est que c'est un juif et un juif qui est en train de nourrir des cochons, ça ne peut pas être plus bas que ça. Il ne peut pas atteindre le plus bas de sa vie. Et il revient, il décide de revenir à sa maison. Il se repend, il demande à son père « J'ai pas été un bon fils. » Et son père fait la fête avec lui. Et il y a le frère du fils prodigue. Le frère. Le frère qui est là et qui entend parler de la fête et qui vient voir son père dit « Mais c'est quoi cette histoire-là ? Moi, je suis resté dans la maison, tu n'as pas tué le vaugras mais pour ton fils qui a tout dépensé, tu tues le vaugras. » Ça, c'est pas bien. Et le frère est en colère et n'est pas capable de se réjouir que le fils prodigue. Le fils qui avait et qui était perdu soit revenu, il n'est pas capable de se réjouir et il critique. Et quand je vois tout ça, je me dis « Mais punaise ! En fait, aujourd'hui, on connaît cette histoire par frère du fils prodigue et quand on parle de cette histoire, moi, j'ai prêché cette histoire, j'ai entendu des prédications sur cette histoire et les gens sont là « Ah ouais, c'est vrai, c'est pas bien. Le frère du fils prodigue, vraiment, il est pas bien. Ouais, mais c'est vrai, il faut accueillir les gens, etc. » Mais quand t'as un gars comme ça, Kenny, c'est quoi ? Le problème, c'est quoi ? C'est parce qu'il est public. Le problème, c'est quoi ? C'est parce que c'est un personnage qui a fait des choses pas bien dans le passé ? C'est vrai qu'il a fait des choses pas bien dans le passé. C'est vrai que sa vie n'est pas un exemple dans le passé. Vous voyez le passé déjà ? Le passé rattrape toujours. Quand on nous dit que le passé rattrape toujours, c'est vrai. Vous entendez ça ? Wow ! Son passé est à dire de lui jouer des sales tours pour les gens se mettent à raconter tout et n'importe quoi. C'est vrai. Mais c'est pas bien dans le passé. C'est vrai que sa vie n'est pas un exemple dans le passé. C'est vrai. Mais est-ce qu'il n'a pas le droit à la rédemption ? Est-ce qu'il n'a pas le droit au salut ? Est-ce qu'il n'a pas le droit à la repentance ? Est-ce qu'il n'a pas le droit à une deuxième chance ? Est-ce qu'il n'a pas le droit à une deuxième chance ? Une deuxième opportunité ? Wow ! C'est incroyable ! Ah ! Il y a un léger souci technique mais il s'agit de le réseau de ça. Déjà, dites-moi, mes frères et soeurs, qu'en pensez-vous depuis ? Que pensez-vous de tout ça ? Que pensez-vous de tout ça ? Vraiment, Vraiment, nous devons être heureux nous rejuivre qu'il y ait un nouveau chrétien parmi nous. Une nouvelle personne qui a décidé de venir sur le bon chemin. Même s'ils sont passés, il n'est pas tout ça. Même s'ils sont passés, il n'est pas ça. C'est pas une chose facile. C'est vraiment pas une chose simple. C'est vraiment pas une chose simple. mais je pense que Dieu va nous aider. Waouh ! La réaction de cette personne est intéressante. C'est vraiment très, très intéressant. Et c'est bien. C'est des chrétiens aussi. Toutes les personnes qui sont des palais sont des chrétiens. C'est des chrétiens en général. Et sa femme va lui répondre quoi ? Elle lui répond, elle dit « Ok, toi t'as fait un cheminement, toi t'as fait une transformation que moi je n'ai pas encore faite. » Je trouve ça super sincère. Mais ça monte dans le milieu dans lequel il est. Dire qu'aujourd'hui, Kanye West est dans une démarche, je pense que sa démarche est sincère envers Dieu. Et je le crois. Et je veux le croire que sa démarche est sincère. Mais le contexte dans lequel il évolue n'est pas forcément favorable à sa foi. Il n'est pas forcément favorable pour qu'il tienne bon. Donc au lieu d'être là en train d'attendre pour dire « On va voir combien de temps ça dure. On va voir si c'est du vrai. On va voir si c'est du solide. » Et attendre le moindre faux pas pour qu'il tombe. Toi, mets-toi à genoux et commence à prier pour Kanye West. Commence à prier pour lui pour que sa foi ne défaille point. Pour que l'environnement dans lequel il est n'ait pas raison de lui. Pour que l'environnement dans lequel il évolue ne vienne pas à bout de sa foi. Et qu'au contraire, que demain, ce soit sa femme qui se convertit, que ce soit ses enfants qui se convertissent, que ce soit ses potes comme Jay-Z, Beyoncé ou je ne sais pas qui qui se convertissent également. Vraiment. Et je pense que c'est ça l'attitude que nous devons avoir envers lui au lieu d'être en mode jugé. Qui sommes-nous ? Est-ce qu'on est le frère du fils prodigue qui est en bas et qui ne sont pas capables de se réjouir ? On a un gars qui revient et qui revient dans les bras du père et on est là en train de dire « Ouais, non mais t'as vu tout ce qu'il a fait ? Ouais, non mais tu lui il a tout dépensé ? Ouais, non mais t'as vu son passé ? Ouais, non mais quoi ? » Non mais quoi ? Réjouis-toi aujourd'hui grâce à lui grâce au projet que l'a fait des millions de gens ont entendu parler de Jésus des milliers de gens ont donné leur vie à Jésus des centaines de gens se mettent à lire la Bible prie pour lui pour que ça dure prie pour lui pour que ça persévère et de manière générale on est trop dans la critique dans le jugement en mode on attend on attend le moindre faux pas et ça malheureusement c'est pas vrai uniquement envers Kanye West c'est vrai parfois même dans l'église tout court on a un gars qui arrive un gars qu'on a connu dans le passé et on est là au lieu de l'encourager au lieu de soutenir au lieu de l'aider cette personne qui arrive dans l'église on va être là on attend qu'il chute on attend qu'il fasse un faux pas on attend qu'il se trompe pour dire « Ah ! T'as vu ? Je le savais ! » Mais tu savais quoi ? Est-ce que t'as prié pour lui pour pas qu'il chute ? Est-ce que t'as prié pour lui pour qu'il tienne ferme ? Hum ! Mes frères et sœurs les choses sont claires nous devons nous réveiller Celesta elle-même elle a parlé de beaucoup de choses par rapport à ça aussi écoutons ça Je l'ai vu Elle dit « Je l'ai vu faire des miracles dans ma vie » Quand nous faisons la traduction « Faire des miracles dans nos vies » Vous savez le diable nous présente tellement Tellement d'objets brillants J'ai vu toutes ces choses Toutes les choses J'ai vu toutes les choses que le diable aurait pu te montrer À la télé À la télé Dans les vidéos Le concessionnaire L'automobile Les bijoux Les maisons Mais je vais vous dire une chose Rien ne vaut d'avoir Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Rien ne vaut d'avoir des mar � I The only thing I want to do Nothing Nothing Nous ne nous préoccupons pas de l'opinion des hommes du tout. Seulement l'opinion de Dieu. Nous ne nous préoccupons pas de l'opinion des hommes du tout. Seulement l'opinion de Dieu. N'entendons pas la validation des hommes. Seulement celle de Dieu. De se responsabiliser les uns les autres. On a tendance à dire que c'est la culture. Mais ce que je viens de dire, c'est la vraie culture. D'être de manière radicale au service de Christ. C'est la seule culture que je veux connaître. Dans les quatre murs, en dehors de ces quatre murs. Dans la salle de classe. Notre Père, Christ Jésus, merci beaucoup. Merci beaucoup de me ramener Dans la maison où je suis né L'église Où ma mère a rencontré mon père Merci de me sauver De me reconstruire De me délivrer Vous entendez tout ça. Les jeunes me applaudissent. Quand j'ai fait ta rencontre Je me suis rapproché de toi Je me suis automatiquement rapproché de mes enfants De ma famille Car le diable me faisait pour chasser une statue en or Cause the devil had me chassin' a gold statue La voiture Had me chassin' cars Had me chassin' Les chiffres Numbers We ain't know Avant, on ne faisait pas attention au classement Quand je faisais de la musique à Chicago Quand j'avais 14 ans Dans la maison de ma mère On ne faisait pas attention au chiffre Classement Maintenant, partout sur internet On voit que tu as seulement vendu autant La puissance de Dieu Ne peut pas être calculée par un chiffre Par la première semaine de vente Par un compte bancaire Par le nombre de tes voitures Par la taille de ta maison Etc C'est Dieu au-dedans de nous Au-dedans de la famille Dans les amitiés Ou nous nous tenons responsables Si tu vois qu'une personne fait une erreur Tu dois lui dire On me dit souvent Pourquoi tu juges autant ? C'est pas à moi de juger Mais je vais te dire ce que je vois Say what I see Say what I see Say what I see Say what I see Frère et soeur Effectivement C'est ce que Sesta vient de dire Ça, ce sont ses propos Nous avons fait la traduction Rien que pour vous Frère et soeur Que Dieu nous aide Dans la suite du temps Maintenant, dites-moi Que ce que vous, 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 vous Vous en pensez On est chez nous Avant de juger quelqu'un Il faut d'abord l'écouter Nous l'avons écouté Il n'y a rien de mal Dans ce qu'elle a tenté de nous dire Est-ce que vous voyez quelque chose de mauvais là-dedans ? Bien Moi, je prie Que ce soit vraiment Jésus-Christ qui l'a inspiré Sinon Que tous les chrétiens Se mettent ensemble Et puis Pour que Sesta Soit véritablement guidée Par le Saint-Esprit Et qu'elle puisse Sûmoder toutes ses épreuves Et vienne réellement Faire le bon chemin Ou bien Au lieu de chercher A lui dire des choses Pour l'enfoncer Je pense que Nous devons vraiment Nous mettre sur le bon côté Et essayer quand même De Comprendre sa démarche Que Dieu Nous aide aussi Avoir le discernement Et l'esprit éveillé Pour voir aussi Ce qui se passe derrière On dit toujours Que c'est Au travers des autres gens On sait réellement Qui ces généros sont Vous savez C'est quand Le généros Que ça a été crucifié Et que les gens disent Assurement Cet homme Cet homme C'était le fils du Dieu Les gens se vont attendre Toujours après Pour pouvoir reconnaître Que cette personne A fait le bon choix Ou bien c'était C'était Vraie Sa démarche Les gens Ce jour Les médecins Après la mort Déjà Les chrétiens Certains chrétiens Sortaient de condamner Ces stars Nous on ne condamne pas On ne condamne personne L'apport de même nous dit Ne jugez point Et vous ne serez pas Jugé Que Dieu nous aide Moi Je pense que Si un espère est venu À Jésus Christ C'est une bonne affaire Si c'est vraiment vrai Et si c'est Dieu Que dirait tout ça Mais si c'est un démon Si un autre ennemi Que dirait tout ça Que Dieu nous montre A nous tous A fait que tout soit clair Dans nos cieux C'est que c'est tout Dans le coeur de quelqu'un Personne ne peut voir Sinon Dieu seul Dieu qui voit De l'eau noire Plus loin que noire Même de la lumière Plus claire que claire L'humain va nous aider A savoir ce qui s'est passé ici Merci d'avoir regardé cette vidéo Pour la partager Et dites nous Fairement ce que vous en pensez C'est parti Let's go